Un jour, il va pleuvoir, un jour, il ne va pas pleuvoir, et Mvet BM, c'est ça. Quand je fais la bémine, c'est qu'au début, je ne sais pas jusqu'à ce qu'il commence. Je m'appelle Rock Amede Banzuzzi, je suis artiste comédien et je suis d'origine congolaise. Voilà, Congo prend la vie. Ma relation avec le Mvet, c'est vraiment la rencontre avec Martin. Martin qui jouait cet instrument-là, que moi je ne connaissais pas parce que je viens du Congo. J'ai appris à découvrir cet instrument avec filet blanc hondois aussi. Et après, découvrir que c'est vraiment un instrument qui est au fondement, au fondement même de la vie, au fondement même du monde. Par sa profondeur, par que ce n'est pas n'importe qui qui prend le Mvet pour jouer le Mvet. Un vrai joueur de Mvet a vraiment la relation entre la vie, la création et le rapport entre les hommes et le monde. Mvet BM, ce n'est pas une pièce. Ce n'est pas une pièce à nos dinos ou bien une pièce simple qu'on prend. et on distribue les personnages et ça peut se jouer. Moi, le Mvet BM, je le place dans la vie. En fait, c'est la vie. Et quand je l'ai lu, j'ai vu les fondements. Les fondements du Cameroun, les fondements de l'Afrique, les fondements du monde. Les fondements du monde, comment est né le monde en fait. Et même la façon de l'aborder, la façon de l'aborder, ça peut être décousu. On peut commencer par la fin et terminer par le début. On peut commencer par le début et terminer par la fin. On peut prendre au milieu et aller. C'est ça. Ça a un sens. En fait, c'est la vie. C'est un texte qui est en clair-obscur. En clair-obscur et je ne peux pas me permettre de prendre de la lumière et mettre de la lumière en frontal comme dans un théâtre italien. Et puis éclairer les gens. Le Mvet, il y a de l'obscur. Chez moi, on dit qu'on peut parler. Mais le reste, c'est du domaine de la nuit. C'est du domaine de l'initié. Donc, dans le Mvet, il faut qu'il y ait de l'ombre. C'est comme ça que je construis la lumière et surtout qu'en mettant des artifices sur scène. Donc, il faut faire attention à tout ça pour ne pas dénaturer ni la vidéo, ni la musique, ni les comédiens. Ma lumière, cette lumière-là que je conçois, c'est une lumière qui ne sera jamais déterminée. Parce que ce qu'on va créer, ce qu'on crée dans la salle où on répète, ça ne sera pas la même chose dans le lieu où on va jouer en Vogada. Et dans n'importe quelle salle où on va jouer dans le monde, ça ne sera pas la même chose. Ça sera une autre lumière. Parce que c'est comme ça. Parce que c'est Mvet BM. Parce que c'est la vie. Si tu viens même les quatre jours, tu verras que ce n'est pas pareil. Ça ne sera pas pareil parce que tu sortiras dans la rue où ce n'est pas le même jour. Un jour, il va pleuvoir. Un jour, il ne va pas pleuvoir. Et Mvet BM, c'est ça. Alors, si tu veux découvrir ça, 11, 12, 13, 14 novembre 2020, et tu vas découvrir ça. Mvet BM, ça ne va pas rater.